On est obligé de parler de celui-ci. On est obligé. On est obligé, c'est Baler. J'ai vu Archavin jouer au Kazakhstan. Et bien quand on est rentré, il m'a dit merci parce que je ne l'aurais jamais fait. Et j'ai passé un très bon moment. Yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de La Collec. Et aujourd'hui, on est avec Florian Gauthier de De Nuit Avec. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci à toi d'être venu. Et est-ce que tu peux représenter ton concept à notre communauté pour bien situer les choses ? Oui, bien sûr. Du coup, moi, je fais un concept depuis 6 ans quasiment. Je dors de nuit chez des sportifs et des sportives de très haut niveau. Beaucoup de footballeurs, beaucoup de joueurs de foot partout dans le monde entier. J'ai fait entre 25 et 30 pays pour quasiment 60, 70 joueurs. Ça commence à faire beaucoup. J'en fais quasiment un par mois, donc une douzaine par an. Et l'idée, c'est d'aller dormir chez eux. Donc, de passer pas mal de temps avec eux, de prendre le temps, justement, de découvrir qui ils sont en tant qu'être humain, on va dire, plus que joueur de foot. On va évidemment parler de foot, de sport. Mais l'idée, c'est aussi de s'intéresser vraiment à eux s'ils ont des projets, des passions, l'environnement où ils vivent quand ils sont dans des pays en dehors de la France, etc. Et si on est là aujourd'hui, c'est aussi parce que tu as une belle collection de maillots à nous montrer. Ça fait depuis combien de temps que tu collectionnes des maillots ? Globalement, j'ai un peu comme tout le monde, quand tu es plus jeune, tu achètes des maillots pour les porter pour jouer au foot. Mais ça, c'est vraiment important de maillots que j'ai collectés pendant mes tournages. Donc, à chaque fois que j'y vais, j'essaie quand même de demander un maillot. Alors, des fois, j'oublie. Certains n'ont pas à me dire ce qu'ils vont m'envoyer ou pas. Bon, des fois, il y a des petits loupés. Mais globalement, c'est toute ma collection qui est assez originale, comme tu peux le voir. Enfin, comme tu as pu le voir et comme on va le faire découvrir aux gens. Voilà, tu vois, j'ai même rangé par couleur. C'est ce que j'allais dire. Je ne savais pas quoi faire, je ne vais pas te mentir. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, on a affaire à quelqu'un qui est très randonné et bien organisé parce que tout est par couleur. Est-ce que je fais par ordre d'épisode, par nom de famille ? Je me suis dit, non, on va faire couleur, c'est plus sympa en plus, c'est plus agréable à regarder. Oui, je suis sûr que ça revient à la caméra. Alors, j'ai envie de la regarder un par un, mais on va procéder par question. Alors, c'est quoi le maillot le plus original de cette collection ? Le plus original ? Et Dieu sait qu'il y en a. Oui, mais c'est ça, c'est que moi, j'aime bien, j'alterne souvent des sportifs. J'essaye de faire comme des joueurs connus parce qu'on est tous curieux de savoir ce que font ces gens en dehors du foot. Mais j'adore aller dans des pays plus lointains, voir ce que nos Français font, comme j'ai pu le dire, en Inde. Je suis allé en Bolivie et je pense que la Bolivie rentre pas mal dans cette réponse. C'est celui-ci, c'est le club de Palmaflore. Alors, c'est Balamin Savane. On dirait un nom de Pokémon. C'est vrai, en plus. C'est un club qui a été créé très récemment. C'est un club très jeune. L'histoire est assez touchante parce que ce bon vieux Balamin a signé son premier contrat pro à l'âge de 30 ans en venant jouer en Bolivie. Donc, il venait du racing, si je ne dis pas de bêtises. Il a toujours joué en amateur en France, en N2, en N3. Et quand il est venu en Bolivie, c'est pour signer son premier contrat pro. Donc, l'histoire est sympa. C'était dans la ville de Cochabamba en Bolivie. Donc, tu n'es même pas dans la capitale. Tu es à 45 minutes de la passe, si je ne dis pas de bêtises. Tu es un peu perdu au milieu des montagnes. C'est un peu folklorique. D'ailleurs, pendant le tournage, ils avaient fait venir un prêtre pour tenter de faire gagner l'équipe parce que ça faisait 10 matchs où ils avaient des résultats un peu mauvais. Et est-ce que ça a marché ? Ils ont perdu le match d'après. Et l'entraîneur s'est fait virer. Donc, bon, ça n'a pas trop fonctionné. Ça répond à ta question, du coup, le plus original. Oui, carrément. Mais avant que cette collection soit remplie, c'est lequel que tu as posé le premier dessus ? Le premier, ça fait un peu partie de mon parcours. Mais ce n'est pas vraiment de nuit avec. On va dire que ce qui fait partie de mon parcours de jeune journée sportif. Ou depuis la troisième, moi, j'ai toujours voulu être journée sportif. Et donc, au collège, lycée, j'avais créé mes propres sites. Il y en a un qui s'appelait ActuSport et l'autre, c'était l'athlète.fr. Donc, je me faisais la main. Je faisais des bonnes étapes. J'avais eu Claude Puel alors que j'avais 15-16 ans, tu vois. Ah ouais ? Je me débrouillais pas mal. Et en fait, j'avais envoyé des messages. J'avais le numéro de Louis Nicolin. J'avais dit, voilà, j'ai besoin de maillot. Je lance mon site. Je ne sais plus ce que j'avais dit si j'allais le faire gagner en échange d'avoir un peu d'argent ou je ne sais plus quoi pour me développer. Et bien, en fait, d'une gentillesse sans nom, parce qu'on avait déjà échangé, mais pas plus que ça. La personne qui a suivi m'avait envoyé le maillot d'Embaignang. Donc, Louis Nicolin, on connaît le personnage. Mais franchement, j'avais été très touché d'une gentillesse sans nom. Donc, on va dire que le premier maillot que j'ai vraiment eu d'un joueur pro, c'est Embaignang à Montpellier quand je faisais ma petite tambouille dans ma chambre d'enfant. Et en plus, ça a vraiment du sens parce qu'on sait que Louis Nicolin, il a un musée à Montpellier. Exactement. Où il collectionne tous les maillots. Et sachant que le premier maillot de ta collection, ça fait une belle signification. C'est pas mal du tout. Et est-ce qu'il y a un truc que j'ai envie de voir ? Regarde. C'est que... Eh ouais ! Ça, en fait, on est déjà en 2013-2014. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Montpellier, sur ses maillots, ils mettent toujours un badge qui certifie que ce maillot a été porté. Et donc, si, par exemple, dans le dernier match de Savanier, il y aura aussi ce badge qui sera là. À l'heure actuelle encore. Ouais. Donc là, c'est une certification que ce maillot, il a été porté contre Ajaccio. Et je ne savais pas que c'était aussi vieux que ça. Tu imagines, ça fait 10 ans que Montpellier fait déjà ça, quoi. Et ils sont quasiment encore les seuls à le faire en Ligue 1. C'est vrai que tu fais bien de le dire, parce qu'on ne le voit quasiment jamais. Ou tu le vois sur des matchs de Coupe du Monde, peut-être. Oui, voilà, Ligue des Champions aussi. Mais en Ligue 1, c'est très, très rare. Donc, c'est une belle pièce de collection. C'est pas mal. Je peux la ranger ? Oui. Ou la mettre dans notre sac. Je la range. Ensuite, on va passer sur le maillot que tu kiffes. Le maillot que je kiffe, en fait, c'est bien ce que ça fait. On continue, on avance dans mon parcours en même temps. En plus. Alors, c'est un maillot que j'ai eu. Je vais le sortir, tu vois. C'est le maillot du FC Bâle. C'est notre bon vieux Zegrova, qui est aujourd'hui à Lille, qui est un joueur du Kosovo. Pourquoi et comment j'ai eu ce maillot ? En fait, je suis parti faire un épisode avec Jean-Pierre Nsamey. Putain des Youm Boys. Exactement. Je vais voir son maillot là. Exactement. Hop, pardon. Ah bah. C'est un coup du prêtre, ça. Encore lui. Tiens, je te laisse le prendre. Je vais le tenir. Donc, j'avais fait un épisode avec Jean-Pierre Nsamey à Berne. Très belle ville. Très beau maillot. Et ils avaient joué un match contre Bâle. Donc, j'ai assisté à ce match. Et je savais qu'il y avait ce joueur du Kosovo, Zegrova, qu'on appelle le Lionel Messi du Kosovo. Et qui, d'ailleurs, je ne pensais jamais qu'il évoluerait un jour au loss. Parce qu'on savait qu'il était hyper talentueux. Mais vraiment, aucun effort sur le terrain. Même à Bâle, il se prenait un peu pour la petite star. Et les joueurs comme ça, on se dit, ils ne vont pas aller très loin. Et au final, il a réussi à signer à Lille. Il est plutôt bon. Et en fait, moi, dans mon parcours, j'avais fait, pendant que j'étais en école de journalisme à tour, j'étais parti au Kosovo à 19 ans pour mon site l'athlète.fr. Où j'avais fait un reportage sur le sport au Kosovo. Et j'avais écrit également un article pour le monde diplomatique sur le sport. Comme nouvelle vitrine du Kosovo, qui est un pays très récent. Et donc, j'ai eu cet attachement à ce pays. Et donc, voilà, là, il y a un maillot du Kosovo qui avait joué un match contre l'Angleterre. Et donc, quand je suis à la balle, je me dis, je veux absolument ce maillot de cette star, en plus, du Kosovo. Et donc, Jean-Pierre, la petite anecdote, c'est que Jean-Pierre, en plus, je crois qu'il ne l'aime pas trop. Il m'a dit, je le fais vraiment pour toi. Mais il a été demandé à un autre coéquipier d'aller lui chercher ce maillot. Donc, voilà, tu vois, c'est un maillot que j'ai eu grâce à mes épisodes, mais que j'ai voulu depuis longtemps parce que j'avais fait ce périple au Kosovo plus jeune. Et pour bien constituer notre communauté, Jean-Pierre N. Samé, c'est vraiment une des superstars du championnat suisse. Ouais. Et maintenant, on va passer sur un maillot qui a une anecdote originale. Alors, ouais, laisse-moi. Je pense que ça va être maillot de New York City, Chano. Chano. Donc, Maxime Chano est un joueur luxembourgeois, un défenseur central. Et c'est une très belle histoire parce qu'on a un peu discuté. Il m'a dit, voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je trouve ça top et tout. Si tu viens aux États-Unis, n'hésite pas, même pas pour faire un épisode, mais viens prendre un verre, on discutera. Je trouve ça cool. Il s'avère que donc, en janvier de l'année passée, je suis allé faire un épisode à Los Angeles, enfin, San Francisco, Los Angeles avec un danseur. Et Maxime se trouvait avec son équipe à Los Angeles en préparation, je veux dire, estivale, hivernale du coup. Mais il fait bon, donc ils vont sur la côte ouest. Il m'a dit, écoute, passe à mon hôtel. Donc je suis venu à l'hôtel et il m'a accueilli avec ce maillot dédicacé par tous les joueurs. Donc j'avais été extrêmement touché. Et il s'avère en plus qu'on s'est tout de suite très, très, très bien entendu. Vraiment, il y a eu une alchimie. On s'est vite compris. Il m'a invité à un match de CONCACAF. Donc je pense que c'est ce maillot-là. Je te laisse le prendre. Absolument. Un magnifique maillot de CONCACAF. Sublime, hein ? Ouais, ils avaient joué contre une équipe du Costa Rica. Ils avaient gagné je ne sais plus combien. Et donc tu vois, pareil, j'étais reparti avec deux maillots. On avait fait une soirée ensemble et puis de là a découlé un autre voyage, un autre épisode. Puisque je me suis dit, bah écoute, ce qui serait bien, c'est de te suivre en sélection. Lui qui est luxembourgeois. Donc je l'ai suivi et j'ai suivi la sélection luxembourgeoise pendant un Luxembourg-Bosnie. Alors là, donc on retrouve le maillot Chano, Maxime. Et là, tu dois avoir Olsen. Et pour ceux qui doivent jouer à FM, c'est un bon petit jeune qui joue, j'aime pas dire de bêtises, Mayence ou je sais pas. En tout cas, il est titulaire en Bundesliga. Et est-ce qu'il y a un maillot que tu as envie de me présenter sur lequel on n'est pas encore... J'ai envie de te dire tous. Ouais, je vais... On est obligé de parler de celui-ci. On est obligé. On est obligé, c'est Balerre, parce qu'en plus il revient à la compétition après son cancer. Un des joueurs à ce niveau-là, des plus sympathiques, si ce n'est le plus sympathique que j'ai jamais rencontré. D'une gentillesse sans nom. Tu n'as pas l'impression qu'il joue à Dortmund. Moi, je t'ai allé le voir, il était à l'Ajax. Mais tu as l'impression que c'est un pote d'enfance extrêmement simple. Il est avec sa femme qu'il connaît depuis toute jeune, avec ses trois enfants. C'est la famille qui respire le bonheur d'une simplicité sans nom. Il a travaillé dur, il n'a jamais... Une très bonne mentalité en plus où il n'a jamais été revanchard en se disant « Hausser m'a pas gardé » ou « je sais pas », tu vois. Toujours une très bonne mentalité. Il a fait étape par étape. Il a fait du Traert, Francfort, West Ham, où ça ne s'est pas très bien passé. Mais il rebondit toujours. Il a bien rebondi quand même. Il rebondit super bien. Il a une mentalité de fer, donc je pense que ça l'a aidé dans son cancer, où il est revenu rapidement. Mais même, tu regardes sa communication pendant toute cette période de la maladie, il n'y a absolument rien à dire. Tout a été parfait. Il s'est montré en public le crâne rasé. Il a toujours été sobre et classe dans ses discours. Pas de discours larmoyant. Enfin, une classe, une élégance sans nom. Et du coup, il ne l'avait pas sur le moment. Il me l'a fait envoyer. Et tu vois, je lui ai demandé une petite dédicace avec. Et donc ça, c'était les « Three Little Birds » de Bob Marley. Parce qu'à l'Ajax, ils reprennent souvent ce chant de Bob Marley, avec des couleurs un peu jamaïcaines, dirons-nous. Et voilà, il est un peu grand pour moi, donc je ne le porte pas. Je le laisse bien sur le portant. Et non, mais j'ai une affection vraiment particulière pour ce maillot et pour ce joueur. Il y a aussi un équipementier que j'aime beaucoup en ce moment. C'est Hummel. Et j'ai vu que tu avais des maillots Hummel. Ça, c'est Hummel, ça. Ouais, ouais. Absolument. J'ai lu, c'est les deux de Massengo. Je les trouve exceptionnels. Ils sont vraiment très beaux. Pour moi, c'est quasiment les deux plus beaux de ma collection. Alors, à Noa Massengo, comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'étais extrêmement bien entendu avec lui. Lui, pour le coup, on se parle assez régulièrement. Massengo, c'est où il y avait la roulette dans le vestiaire ? Absolument. C'est ça, t'es bon. Tu vois, tu regardes en plus. C'est ça, c'est une roulette. Quand ils arrivent en retard, ils font tourner la roulette. Et hop, c'est un gage. Donc, amende, une connerie. Ils nettoyent les chaussures des autres. J'ai envie de reprendre le foot dans un club juste pour instaurer la roulette. Juste pour faire ça ? Avec des vrais gages. Oui. Dégage, c'est ça. Sur ta chaîne YouTube, tu voyages partout. Et le bien d'où, déjà, cette passion pour le voyage ? Depuis petit, mes parents nous ont toujours emmenés en voyage. Et puis, c'est vrai que ça m'intéresse de savoir pourquoi des joueurs vont jouer dans des pays si lointains. Et surtout, montrer que le foot n'existe pas qu'en France. Que tu peux avoir... Je vais prendre l'exemple de Mathias Courreur. Qui, au lieu de jouer un maintien en Ligue 1 où toute ta vie, tu vas jouer dans un club qui va jouer le maintien. Tu ne vas pas forcément avoir de grosses sensations, etc. Lui, c'est un joueur qui est parti s'exiler. Alors, en fait, il était promis une très belle carrière puisqu'il a 19 ans, il signe à Nantes. À l'époque où il y a 42, 45 joueurs sous contrat. Donc, personne ne peut jouer. Et après, il part vite dans des petites divisions. Il décide d'aller à l'est de l'Europe. Il part à Varna, en Bulgarie. Mayo, qui est juste ici. Matas Courreur. Hulsport. Et en fait, en jouant en Bulgarie dans ce club, il devient une légende parce qu'il marque le but victorieux qui permet au club de remporter son seul trophée de l'histoire. Donc, c'est une légende vivante là-bas. Tu vois, il a fait plein de clubs. À chaque fois, dès qu'il a un petit coup de mou, ils le reprennent sans souci. Moi, j'ai été allé le voir au Kazakhstan. J'ai le maillot juste ici. Maillot très simple. Kazakhstan, écrit en cyrillique. Et comment ça se prononce, le nom du club ? C'est le FC Kaysar. Donc, c'était au fin fond du Kazakhstan. Et tu vois, en fait, tu gagnes très bien ta vie dans des pays comme ça. Donc, après la Bulgarie, il a même joué des phases préliminaires de Ligue Europa dans un club en Géorgie, au Dîner à Moutbilissi. Après, Kazakhstan. Le match que je suis allé voir, c'était contre le Kaira Talmati où évolué Arshavin. Donc, j'ai vu Arshavin jouer au Kazakhstan. Donc, tu vois, c'est incroyable. Derrière, il est parti en Corée. Je dois même avoir le maillot de la Corée. Non, mais le parcours, il est... Et tu vois, et à chaque fois, hop, mais cette fois, on l'a en Coréen. Or, celui-là, il est magnifique. M-Brow aussi, avec la pile. Songnam City. Donc, en fait, ça te permet de t'ouvrir en tant que personne. Lui, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il aurait fait une carrière de joueur entre guillemets classique. Jamais il n'aurait eu cette ouverture d'esprit. Jamais il n'aurait découvert ses pays. Mais le fait de passer d'un pays à un autre, ça appelle d'autres pays. Tu vois, il est parti en Inde après, en Turquie. Moi, je trouve que quand tu vas voir, ces sportifs-là, ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Ils ont une autre vision. C'est des gens avec de belles anecdotes, des belles réflexions. Et tu passes vraiment des moments exceptionnels à chaque fois. On va partir sur Bursa Sport. On part sur Bursa Sport. Aurélien Chezhou, légende de la Ligue 1, qui a joué à Lille. Petite dédicace pour sa sport qui était... Tu vois, je me pose la question quand je suis allé le voir. Ils étaient encore première division. Et je crois qu'ils ont coulé. Ils doivent être en D2, voire D3. Là, ils ont des problèmes d'argent. Et pourtant, c'est un des rares clubs champions de Turquie. Je crois que tu n'en as que 6 ou 7, grand maximum. Ce n'est pas beaucoup. Et donc, avec le fameux stade en crocodile. Exactement. Qui est sublime. Ah, c'était ça, la... Non, la... En fait, j'ai un ami, Twittos, Harkunier, qui a fait un clip et qui s'était affiché avec un maillot de Bursa Sport dedans. Et qui est devenue une vraie star là-bas. Et qui est devenue une vraie star là-bas. C'est vrai. Donc, d'où le petit clin d'œil. Et bien voilà, clin d'œil à Harkunier. Et sinon, j'avais une autre question qui n'est plus par rapport au maillot. Mais quand on s'immisce comme ça dans la vie d'un footballeur, est-ce qu'on... Tu vas un peu avec des idées reçues ou tu es un peu surpris de la façon que ça prend ? Maintenant, ça fait 6 ans que je le fais. Donc, je sais un peu à quoi m'attendre. Et puis, mine de rien, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est des êtres humains. Donc, chacun est différent. Ça va vraiment être en fonction. Maswaku, tu vois, on ne l'a pas fait non plus. Maswaku, qui ne voulait pas du tout sortir de chez lui. West Ham. Donc, il est resté très, très longtemps à West Ham. Et je lui ai dit on va aller voir le musée de la Tour de Londres, si je ne dis pas de bêtises. Il m'a dit mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas ? Et bien, quand on est rentré, il m'a dit merci parce que je ne l'aurais jamais fait. Et j'ai passé un très bon moment. Donc, j'essaye de les pousser un peu de cette zone de confort. Ça dépend vraiment du joueur. Mais je leur dis toujours qu'il va falloir faire deux, trois activités pour que visuellement, ce soit agréable à regarder. Et puis, tu verras que même pour toi, c'est sympa de découvrir où tu vis, quoi. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce numéro de la collecte. Merci, Florent, de nous avoir accueillis. Merci à toi de nous avoir montré cette belle collection. Et comme on le fait d'habitude sur la collecte, je vais te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, n'oubliez pas que les sportifs, les joueurs de foot sont des êtres humains avant tout. Donc, ne vous offusquez pas quand vous voyez une photo de Verratti qui fume parce que ça fait partie de la vie du sportif. Il a le droit de prendre du bon temps. Mais évidemment, il faut qu'il soit professionnel sur le terrain, etc. Mais il ne faut pas s'offusquer pour des petites choses comme ça. D'ailleurs, moi, ça me rappelle un souvenir un plein mercredi, en pleine semaine après l'entraînement, un joueur de foot qui se trouve dans cette collection m'a emmené en boîte de strip-tease. Voilà, je n'en dirai pas plus. Mais vraiment, ne jugez pas trop facilement les joueurs de foot quand ils ont des petits dérapages ou qu'ils sortent parce qu'ils ont besoin aussi de décompresser. Merci beaucoup, Florian. Merci à toi, Pierre-Alain. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à toi, Pierre-Alain.